Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers avec la compagnie des signes. On se retrouve donc juste après notre petite partie précédente, je ne sais plus trop, on avait fait une bataille, on avait découvert les effets un peu vicieux de... Comment ils appellent ça ? La crise finale où on avait des petits morts vivants qui ressuscitaient, donc oui comme vous me l'avez confirmé, effectivement c'est bien la crise finale qui fait que des morts vivants se ressuscitent pendant les batailles, donc on va probablement bien se marrer. Pour commencer cet épisode, on accueille Yilek Kadrek dans notre compagnie, Yilek Kadrek de la chaîne de l'attaque du manchot, que je vous invite à aller jeter un oeil, je vais mettre un lien dans la description. Qui fait des jeux exclusivement sous Linux, car oui c'est tout à fait possible de jouer sous Linux. A part ça, on avait un petit peu douillet, mais ça allait, j'ai remis du coup Nosborn devant parce qu'il est en un petit peu meilleur état que Yilek pour le coup. Sinon, il va falloir se soigner. On avait une quête, il fallait qu'on aille au nord-est de Wolkenstein. Ok, par là. Donc l'idéal, ce serait qu'on arrive à récupérer quelques outils, j'imagine qu'on venait d'Antendorn, donc il n'y avait rien d'intéressant. Donc on va aller plutôt par là. Il faut qu'on essaie de se trouver des équipements plus lourds pour résister, mais j'ai un peu de mal, je dois bien l'avouer. Alors, est-ce qu'on a moyen d'acheter au moins quelques outils ? Bon, c'est pas ouf, ça en fait que 20, c'est pas assez. Mais c'est toujours ça de prix. Au niveau de la nourriture, on n'a pas de problème. Au niveau des munitions et du soin, on est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Military Cleaver, ok. Bon, rien de fou. Au niveau des armures, j'imagine que tout coûte une blinde, donc voilà. Ouais. On peut pas trop se permettre, on peut toujours partir sur des trucs comme ça, mais... Bon, 42 fatigues. Il va falloir aussi qu'on booste un peu la fatigue de nos gars, parce que mine de rien, ça coûte une blinde. Bon, on va continuer de descendre vers le sud pour aller chercher notre quête. On verra pour camper et soigner. Oula. On a croisé des Alps, mais qui nous ont pas attaqué. Très très bien. Sept Alps, c'est pas... Pas une très très bonne nouvelle. Donc, c'est un camp orque, malgré qu'on est... Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on rencontre un groupe de paysans, assis sur le bord de la route. Des hommes, des femmes, des enfants. Visiblement, ils sont dans un sale état. Ils nous demandent si on a de la nourriture ou de l'eau. Une qui nous voit regarder les blessures et les morsures douteuses, il nous dit non, non, vous inquiétez pas. C'est simplement parce qu'on essaie de chasser un peu ce qu'on pouvait. Alors, on peut leur faire de la bouffe. On peut dire que c'est pas notre problème. Ou on peut dire que... Ils ne font que renforcer les rangs des morts vivants. Et on devrait les buter tout de suite. En gros, on soupçonne qu'ils sont en train de se zombifier, cette idée. On va leur donner un peu de nourriture. Donc, ils nous remercient. Et il dit qu'il parlera en bien de la compagnie des cygnes. Donc, on prend un morceau de pain. Et on regarde derrière un enfant malade et le père qui le... Qu'il le porte. Et alors qu'on est en train de tendre le bout de pain, l'enfant tourne la tête et mord le cou du père. Ok. Donc, tous les paysans encore en forme se lèvent, suffisamment en forme, se lèvent et s'enfuient. Et le reste nous attaque. Donc, c'était bien des putain de morts vivants zombifiés. Très, très bien. On va donc avoir des gens zombifiés. Alors, on a un paysan avec nous. Deux paysans, trois paysans qui sont déjà engagés. Donc, ils vont clairement crever vite. Et le reste, c'est du Weer Ganger. Donc, ça va. C'est pas... C'est pas trop, trop brutal. On va essayer de s'occuper de celui qui est loin. Raté, dommage. 93% de chance. Pourquoi réussir, après tout. C'est le début du tournage. On va pas s'emmerder. Donc, lui, il est carrément au point. Très, très bien. Ici. On peut tirer sur lui. 53% de chance seulement. Mais on y arrive. Pas mal. Alors, là. C'est l'heure de montrer qu'on est capable de gérer du Morbac. Allez, les gars. Donc, on va laisser les paysans encaissés. On n'est pas là pour les sauver non plus. Ici. Est-ce qu'on avance ? Kiridri va avancer. Donc, ouais. On peut avancer jusque là. Ici, on peut tirer. Pas vraiment. On va avancer un coup. On va tenter un petit tir là-dessus. Dans l'optique, voilà. Toucher l'un des deux. Très bien. Avec l'ami Kiridri, on avance jusque là. On va essayer de se débarrasser. Ah non, c'est pas lui. C'est lui qui est quasiment mort. C'est parti. On avance. Relâcher un chien, c'est peut-être pas encore utile. Ça reste du mort-vivant de base. Même s'ils sont quelques peu armés. Par contre, les paysans vont effectivement pas avoir d'un moral de taré. Si on va avancer là, mettre un petit coup là. Un autre 93% de chance, Kiridri. Parce que pourquoi pas. Donc là, il nous touche, mais ça va. Notre armure tient. Et il ressuscite, bien sûr. Ce serait pas drôle. Ok, il faut qu'on essaye de continuer de buter ce mec. Merci. Lui, il fait son taf, ce petit paysan là. Bon là, malheureusement, toutes nos options de tir sont pourries. On va tenter un tir sur lui. Parfait. Au moins, on a moins de fourche à s'occuper. Voilà, ici. On va aller là et essayer de buter lui. Rater. Alors, Falshag, il faut qu'il avance. Mettre un petit coup sur la tronche de sa monsieur. Là, on devrait pouvoir assez facilement en terminer avec lui. Alors, ici. Lui est tout close. Mais en même temps, on a Kiridri qui pourrait s'en débarrasser. On va essayer de finir celui-là avec Roland. Ok, ici. On avance. Et on balance un petit javelot. Ici, on va avancer jusqu'ici. Parce que là, on se présente aussi l'avantage de pouvoir frapper de manière assez intéressante. Bon, les paysans se font dépiauter. On s'y attendait. Ici, on va balancer un petit coup de javelot. Est-ce que je peux tourner avec quelqu'un ? Non, aucun intérêt. Alors, ici, malheureusement, je suis obligé de faire le tour. Alors, quelles sont nos possibilités ? 80%, 90%, 95%. On va essayer de buter celui-là pour pouvoir avancer. Là, on va aller là. On peut mettre un coup sur lui. Parfait. Rolons le vengeur. Est-ce qu'il peut s'inverser avec des gens ? Pas trop, hein. On pourra aller là pour essayer d'éviter que le paysan s'enfuit et crève direct. Même si, du coup, il est un peu cerné. Alors, ici. On va profiter qu'on est là pour tirer sur celui-ci. Lui, il n'a pas peur, hein. Franchement, il n'a pas peur. Il touche à chaque coup. Bon, il nous le faut dans la compagnie, ça, mec. On va aller par là pour tirer sur un de ceux-là. Par exemple, lui, c'est celui qui est le plus armé. Ici, on rate à 93% de chance et on touche. Alors là, au niveau des tirs. On peut essayer de tirer dans le tas, là. Ça passe. On ne va pas réussir à le tuer, malheureusement. Quand on peut avancer avec Falshag et son gros bouclier. On va essayer de finir celui-là. Raté, dommage. Donc ici, on est au contact, hein. On a donc sortir le gros marteau. Et écraser du mort-vivant. Alors, je ne sais pas si avec la tête éclatée, ils peuvent revenir. C'est une question intéressante. On va avancer, hein. Ah, dommage. Notre ami, notre ami paysan a décédé. Ici, on a oublié de faire le tour, du coup, ça fait chier. Tant pis, hein. Faisons-le. Alors ici, on peut encore tirer un peu sur ce monsieur. Puis avancer. Ici, on est au contact. Hop. Quelques coups de marteau. Donc, ils font surtout des dégâts à l'armure. Rien de neuf. Ici, on va buter celui-là. Et on va retater là pour mettre Kiridri en position. Alors là, on se rate à 95% de chance. Allez, Kiridri. Voilà, parfait. Donc, il y en a un qui ressuscite là. Ah, notre paysan commence à stresser un peu. Oh, la vache, on se détend, les gens. Qu'est-ce que c'est que tous ces... Tous ces repops, là. Bon, là, on va passer le tour en espérant pouvoir le buter. On peut tirer sur celui-là. Et parfait. J'ai vu une pop-up sur sa tête, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Ici, on avance là. On lui met des coups de lance. Ici. Ici, on va avancer. Ici. Puis là. Voilà. Dans l'optique de laisser un espace là. Voilà. Hop. Alors là. On doit pouvoir buter ce mec, je pense. Parfait. On va avancer. Ah, je lui ai mis la même compétence que Berserker, là, qui permet de regagner des points de compte, mais ça n'a pas suffi pour qu'il recharge. Je crois que c'est ça, la notif que j'ai vue au-dessus de sa tête. Ici, on avance. Et on met un petit javelot. Et là, on a moyen, hop, de mettre un coup. Ah, puis il y a lui aussi, je ne l'avais pas vu. Caché derrière l'étendard. On peut tenter de lui mettre un coup de hache. Ça peut passer. Parfait. Ok. Attends, là, malgré tous les morts qu'on a fait, on gagne très très peu d'XP. C'est du mort-bag pourri, hein. Au niveau du loot, bah, on loot quelques armes. Ils n'ont rien de très intéressant, sinon. Et ça se finit comme ça, on ne peut même pas recruter le paysan survivant. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oula. Des lots of orcions. On est dans quel état ? Ok, on est guéri à peu près. Sinon, de toute façon, il faudrait fuir. On va donc essayer de se les faire. Quoi qu'ils ne nous attaquent pas. Ils ne nous attaquent pas. Intéressant, ça veut dire qu'on est plus forts qu'eux, en théorie. On va essayer de se les faire. En plus, on est plutôt bien placé. Grosse initiative, les orcs, hein, disons. Dommage. Une chance sur deux, on a touché, ça va. On se souviendrait que Trigal est très très bon pour toucher quand il a faible chance de toucher. C'est assez particulier. Alors, on est sur des mecs qui vont faire leur espèce de charge. Donc, on va se blinder derrière nos boucliers en première ligne. Ici, on va faire un mur de pique. Donc, ils font le tour parce que c'est surélevé, hein, normal. Essayez de buter celui-là. Parfait. Ici, on va faire un mur de pique au cas où. Là, ils sont trop loin. On va attendre, mais je ne pense pas qu'il y en ait suffisamment qui s'approchent. Pareil ici. Là, on attend. Ici, c'est mort. On va faire un petit bouclier au cas où. Ici, pas besoin, ils sont trop loin. Ah, c'est planqué dans le... Hop là, 89%. Dommage qu'on puisse pas avoir des trucs de zone, quoi. Ok, donc lui nous a chargé comme un connard. On se rate. On peut lui mettre un gros coup de hache. On va le faire. Là, j'aimerais bien... Dommage. Ici, on va refaire un mur de bouclier. Même si on voit bien qu'ils sont en train de faire le tour. Ici, je pense qu'on va commencer à aller par là-bas, renforcer un peu. Ici aussi, pour les empêcher de prendre les hauteurs, là. On va avancer. Ils ont un moral assez bas. Mais c'est quand même relou, leur charge, là. Après, on leur met quelques stacks d'overhelm, c'est toujours ça. Voilà, là, ça a raté sa charge à la con. Ok, parfait. Un de moins. Après, l'inconvénient, c'est que ça laisse de la place au... au charge. Voilà. C'est un peu le problème. Là, il s'avance et après, boum, non ? Même pas. Ok. Il nous charge, falsehug. Le mur de pique qui a réussi à neutraliser la charge, c'est cool. 95% de chance, on y va. Ah zut, là, il a réussi à casser le mur. Là, on se rate. Alors ici, on peut taper sur lui, il y a 58%. Là, 72, là, 82. On va essayer de taper sur celui-là. Alors, dommage. On tape. Alors ici, on est malheureusement assez mal placé. Mais voilà, là, si on tire, on a de bonnes chances de toucher son pote quand même. Parfait. Ah, dommage. Là, on touche. Ici, on est à portée 2 personnes. Il faudrait qu'on descende. On va le faire. Essayez de mettre un coup là. Rater. Ouh là. Ils ont cassé le bouclier de giroï. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, false egg. Si tu pouvais taper sur la tête de ce mec pour le finir, ce serait cool. Peut-être sur celui-là. Rater. Là, on peut tirer sur lui. Ça en ferait toujours un. Voilà, qu'il commence à paniquer. Il ne nous charge plus, du coup. C'est toujours ça de pris. Donc, lui a joué. On va essayer de taper sur celui qui n'a pas encore joué. On ne sait jamais. Un coup critique, ça peut aider. 32% de chance de toucher. 65% de chance de toucher. Ah oui, il a fait un shield wall, lui. D'accord. Ok, on va taper sur celui-là. Ok, parfait. Lui est mort. Il ne nous fera plus chier. Alors ici, on a réussi à le buter malgré le shield wall. Ce n'est pas encore mieux. On va essayer de tirer sur celui-là. qui est tout seul. Ici, j'ai bien envie de descendre filer un coup de main, mais je n'ai plus de bouclier. Bon, en même temps, il n'y en a pas trop qui sont en position de charger. Donc, on va essayer quand même. Alors, ici, on a Nothborn qui va prendre son épée. Oui, c'est cette compétence-là, effectivement, je n'avais pas fait gaffe qu'il peut toucher deux cibles, mais en fait, elle touche deux cibles en ligne. C'est pour ça que l'épée à deux mains peut toucher en profondeur. Là, on va rester sur du plus classique, épice raté. Alors ici, est-ce qu'on a de nouveau des tirs intéressants ? Oui. Parfait. Ici, on touche. Il s'enfuit. Nickel. On pourra difficilement les rattraper, sauf si on sort les chiens. Donc, on arrive des tirs. Kirudri va aller s'occuper de lui, avec False Hag. Il va s'occuper de celui-là. Il n'a rien sur la tête. On va tenter de lui mettre un coup sur la tête. Parfait. Il s'enfuit. Alors ici, nos tirs sont vraiment tout pourris, par contre. Tant pis, on va avancer. Ici, on peut mettre un petit coup de hache sur lui, mais il résiste, il ne veut pas s'enfuir. Parfait. On bute comme ça. C'est nickel. Là, on va tenter quand même de le tuer. Voilà, ça fait toujours un peu d'XP. Donc là, le monsieur s'enfuit. On va se mettre dans son dos. Ah, j'aurais dû sortir le chien, tiens. Ici, on se rate, dommage. Bon, bah là, pareil. Rien de très très possible. Hop. On va avancer pour se mettre en position des fois qu'eux. Donc lui, c'est fini. Ah, et lui a réussi à s'enfuir. Non, on va les laisser s'enfuir. C'est bon. On se les est fait. On a pris très peu de dégâts. C'est plutôt cool. On récupère de la viande étrange. Et puis, bon, bah, du loot de merde. Mais ça fera toujours un peu de thune. Ok. Alors, du coup, on a un niveau pour Alexo. Il va prendre Warhammer. Hammer Mastori. Plus 5% de chance de toucher. Ça me va tout à fait. Et en plus, ça enlève le malus de toucher un ennemi adjacent. Ce qui est très cool. Et moi, quand même, comme ça, pouvoir remplir notre ambition. On va lui prendre un petit peu de défense. Un peu de vie. Il a déjà pas mal de fatigue. Ça lui en fait 78 effectifs. Il a 50 de résolution. Ça me va. On va lui prendre un peu de fatigue. On n'a jamais assez de fatigue de toute façon dans ce jeu. Bon, là, il va falloir qu'on vende des trucs. C'est un peu le bordel. Ok. C'est pas si mal. Du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de pousser jusqu'à Wolfenstein ? Je pense que oui. Parce que par contre, niveau outils, on est toujours vraiment dans le mal. Je sais pas ce qu'il y aura dans un Bastion Arc, mais je pense qu'il faut qu'on parte du principe que ça va être violent. Alors, ils se font raider, donc ça va être la merde. Oh, ça va. On peut en acheter un peu. Et on peut vendre, je pense, des merdes. Genre ça, genre ça. Ça, c'est de la merde. Ça, on s'en fout. Ça et ça et ça, on vend. Ça aussi, j'en m'aime pas d'ailleurs. Mais ça trouve que c'est intéressant, mais j'y crois pas trop. Faut pas que je voulais de redonner un bouclier au mec qui a perdu son bouclier. Voilà. On peut se fendre d'un peu plus d'outils. Parce qu'on peut pas vendre 2-3 conneries en plus pour compenser. Pic, axe, on s'en tamponne. Les couteaux, c'est bon. Fléonon. L'armée X-Forn, on va la garder. On va vendre quelques petits boucliers, même si on en garde quelques-uns au cas où. Et qui c'est qui avait perdu son bouclier ? C'était le Giroï. Giroï, on va te redonner un bouclier. Voilà. Est-ce qu'on peut embaucher des gens intéressants ? Non, rien de fou. Hop, voilà. On revient à 56 outils. On est pas mal. On va donc se diriger. Et on a réussi notre ambition. Parfait. Alors, les hommes se regroupent pour regarder Alexou, la fripouille, s'entraîner à détruire un tronc d'arme carrément. Enfin, un tronc de pain. Alors, craignez la tête du marteau. Vous pouvez passer à travers quasiment n'importe quel casque. Et vous pouvez voir ce qu'il y a à travers ce crâne. Et donc, il remet un dernier coup à l'arbre qui s'écroule coupé en deux. Et dont une moitié tombe vers le camp et manque d'écrasber. Nosborne, le loup est en âgé. Donc, tout le monde est très content. Ils en rigolent très très bien. Une armure ? Quelle armure ? Parfait. Donc, ça va leur remonter un peu le moral avant le combat. C'est nickel. Parce qu'ici, les blessures ne sont toujours pas soignées. Ah, je ne vais même pas regarder. Il n'y avait pas un temple ici ? Non, il n'y a pas de temple. Tant pis. On y va alors. C'est parti, les gars. On va voyager de nuit. Se poser pas trop loin. Et on verra si on saute dessus ou pas. J'ai dépensé pas mal de sous pour acheter des équipements. Mais ce n'est pas grave. Alors, on sauvegarde. Et est-ce que ça vaut le coup de camper ? Là, il reste 2 PV à gagner. Ici, c'est bon. Ici, 2 PV. Lui, pour l'instant, il ne va pas combattre. Ça, c'est 2 à 4 jours. Et ça, c'est 2 à 4 jours. Donc, on ne peut pas camper 2 à 4 jours. Bon, on y va. Et on verra bien comment ça se passe. Et on voit beaucoup de jeunes orcs. Ok, très bien. Il n'y a pas de berserker, de chef orc ou de saloperie. Par contre, ils sont beaucoup. Beaucoup, ça veut dire 8. Ah, ouais, ça va, 8. J'ai pas fait gaffe, il ne fait pas nuit. Non, il ne fait pas nuit. 93% de chance, on le prend. Bon, ça devrait être largement faisable. On va attendre un peu, voir s'ils peuvent s'approcher. Bon, il y a un petit truc en hauteur ici, mais ce n'est pas grave, c'est loin. Allez, on va tenter. 57%. Non. Donc, on va reprendre le coup d'essayer de se blinder contre la charge, même si ça a été d'une efficacité relative. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de stratégies pour se protéger de leurs compétences. C'est vrai que si on pouvait avoir, je ne sais pas, moi, des trucs pour des grenades ou des choses, ça, ça serait tellement, je ne sais pas, un espèce de cocktail molotov, soit je battle brother, là. Donc, ça serait un peu la teuf. Donc, toi, tu ne fais rien. Et ici, 43%, 59%. Pas mal. Donc là, ils avancent d'une case après, c'est pour une charge, qui rate, parfait. On va pouvoir lui mettre un petit carreau dans le museau. Ici, on retente un tir sur lui, qui est déjà blessé, parfait, ça touche. Ici, on est trop loin, donc on va attendre, il y a moyen qu'il y ait des gens encore à corps. Ici, on va attendre un tour aussi. Bah, ici, on ne va pas attendre, son casque est presque pété. On va donc tenter de l'achever par là. Ah, juste une case. Ah, j'ai cru qu'il allait changer, mais non, il a pris des petites javelines. Ah, ils en veulent à falser, visiblement. Ah, la pique qui fait son taf, c'est cool. Très très bien. Top. On a un coup un peu minable. Là, c'est un coup un peu moins minable, déjà. Alors ici, du coup, on pourrait essayer de finir celui-ci. Il y a moyen que ça fasse tomber le moral, non, ça ne veut pas. Là, on se bat, avec notre petite hache. Alors ici, il y a lui qui est quasiment mort, et lui qui est quasiment mort. On va essayer de se faire les deux ratés. Ah, lui saigne. Cool. Un coup de hache dans sa tronche. 31% de chance, mais on touche, c'est parfait. Aïe, aïe. Il s'est refait percer la main, Trigel ? Non. Ce serait quand même triste. Alors lui, il reste sur sa petite hauteur à pisser le sang, si ça l'amuse. Alors là, on a Falséac qui est blessé, et ça va plutôt se poser par là, donc on va essayer de terminer lui. Enfin, qui est blessé qu'Eston, plutôt. La flèche commence à faire des dégâts un petit peu limités, on dirait. Bah ici, on a encore moins de se prendre des chars, là on en croit faire un mur de pique. Parce que pourquoi pas. Hop. Oh. Joli coup de hache de Roland, là. Très très bien joué. Du coup, Kiridri, il va se contenter de se protéger pour l'instant. Alors ici, on a toujours moyen de terminer celui-là. Parfait. Donc lui s'enfuit. Et, euh... On n'a plus de munitions, mais on va quand même garder le bouclier pour encaisser une charge. Ici, on ne peut rien faire, on pourrait aller là. C'est risqué, on peut se prendre une charge, mais comme ça, on peut mettre un coup, et voilà. Du coup, il s'enfuit. S'il s'enfuit, il ne chargera personne. Ok. Visiblement, il ne s'aime pas falser avec les orques. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais... Lui arrive à s'enfuir. On va lâcher les chiens. Hop, ça s'est fait. Hop là, tiens. Une main percée, ça t'apprendra. Un bon coup de hache. Ici, est-ce qu'on peut tirer sur lui ? On peut tirer sur lui. Bon, c'est des chances un peu merdiques, mais... Sur un malentendu, raté. Alors ici, on va avancer jusqu'à pouvoir lâcher le chien le plus près possible de ce mec, parce que je veux qu'il attaque lui. Voilà. Parfait. Falsag a été chinté. Ici, on pourrait aller par là. Non, pas vraiment. Il faut que j'attende. Il faut qu'on bute celui-ci pour lui faire virer ses zones de... de tacle, là-là, entre guillemets. Ok, donc ici, on n'a plus rien. On prend notre grosse épée. Alors, où est-ce que je peux aller ? Je ne peux pas vraiment faire grand-chose, donc je vais me coller là. Ici, avec nos javelots, je pense que lui... Oh, quoi qu'il a encore pas mal de vie. On va aller se poser... Éventuellement, essayer de le terminer. Ok, il s'enfuit. Parfait. Ici, il arrive à s'enfuir. Le chien va le poursuivre. Là, on peut aller là, du coup, puisqu'il n'y a plus de zone de tacle de l'autre. Et il s'enfuit aussi. Non, non, on va essayer de les poursuivre, pour le coup. Voilà, le chien se termine, celui-là. Ici, il va le réagro. Donc, on va courir après, même si, bon... On est bien d'accord que ça ne va pas être ouf. Des fois qu'on arrive à se mettre à portée. Donc là, il est 1, 2, 3 cases. C'est vrai qu'on avance de 3 cases jusqu'ici. Jusqu'ici. Ça suffit ou pas ? Non. Non, 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 on ne peut pas. Si le chien arrive à le retenir, on le rattrape. Et comme on est payé à la tête, on ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Rrr, dommage. Dommage, dommage. Ici, on est beaucoup trop loin. On court. On court. On court. Là, on est toujours beaucoup trop loin. Ici, on se rapproche, mais ce n'est pas encore suffisant. Après, avec un peu de bol, au prochain tour, il aura deux chiens collés dessus. S'il n'arrive pas à s'enfuir. Oh, la vache, quoi. Sacré esquif, cet enfoiré. Ok, cette fois, il a deux chiens collés dessus. Est-ce qu'ici, ça me donne une hauteur suffisante ? Non, dommage. La charge de la compagnie des cygnes. Donc lui non plus, ça ne lui donnera pas une hauteur suffisante. Enfin, d'ailleurs, la hauteur ne garantit pas de pouvoir tirer plus loin. En plus, d'avoir plus de chances de toucher, oui, mais pas de tirer plus loin. Toujours à deux caisses de lui, pas de miracle. Bon, bah, il ne reste plus que les chiens pour... Ah, mais ce n'est pas possible. Cette fois, il s'est tiré par là, cela dit. Il n'est pas sorti de la map. On va donc pouvoir, peut-être, l'avoir. Ah, dommage. Dommage, dommage. On va essayer de se barrer par ici, éventuellement, pour contourner. Ici, on n'aura pas de tir. Alors, toi, à peut-être compte, tu as plus de portée. Et si tu viens là, oui, mais si tu viens là, tu ne peux pas tirer. Si tu viens là, tu peux tirer. Ah, bouclier, dommage. Bien, bien dommage. Ici. Ah, j'aurais dû laisser cette place. De toute façon, il ne pourra pas taper. Je ne pense pas. Lui, il pourrait venir là, ici, ici, ici. Il pourrait venir là, au cas où il reste dans la zone. J'y crois pas trop. Ah, mais c'est dingue. Il ne veut pas s'enfuir, cela dit. J'aurais pensé qu'il allait sortir de la map, mais il résiste. Ah, là, on va pouvoir le choper, là, quand même. Donc, là, je pourrais lui tirer dessus, au risque de toucher mon chien. Eh, merde. Brand, ben non, le petit chien, quoi. T'abuses. On avait dit pas les chiens. Qu'est-ce que j'avais là ? Je ne peux pas tirer. Ouais, bon, tant pis, viens là. Hop, magix, par ici. Ici, on va prendre la place du clébard. Bon, on lui met un paquet de zones de tacles. Peut-être à un moment où ça va payer. Ici, on peut descendre et lui met une tatane. C'est bon, ok. Ça nous fait une tête de plus. C'est toujours ça de prix. On a un petit level. Au niveau du matos, ça, on a récupéré des fourrures. Ce n'est pas si mal. J'espère qu'ils ne vont pas bouffer la viande pourrie. Alors, on a un homme dans une armure complètement détruite qui vient nous voir. C'est avec ses bras attachés dans le dos. Vous l'avez fait ? Je ne peux pas le croire. Pardon, laissez-moi m'expliquer. J'ai été capturé par les orques il y a un jour, alors qu'on essayait de monter le camp. Je pensais qu'ils allaient m'accrocher un pic quand vous êtes arrivé. Donc, il dit qu'il a profité de la première diversion venue pour essayer de s'enfuir. Mais maintenant, il voit que notre groupe pourrait avoir le coup de le rejoindre. Donc, on lui demande d'aller au fait. Il nous dit, j'aimerais bien battre pour vous. J'ai de l'expérience. J'ai été avec l'armée d'un lord. J'ai été un mercenaire et d'autres choses. Hold your welcome. On va regarder un peu ce qu'il vaut. Rambert the Survivor. Très très bien. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Il n'aime pas les bêtes. C'était un Raider. Il est ici pour tuer des choses et pour prendre des choses. Et pour nous, c'est une bonne chose. Il a des bonnes stats. Très bonnes stats. Il fera un bon mec de première ligne. On va lui dire bienvenue. Du coup, il a déjà une armure. On va lui filer un casque. On va lui filer un bouclier. On n'a personne qui s'est fait briser son bouclier. C'est bon. Et on va lui mettre une arming sword. Alors non. Lothair, il voulait une épée. On va donner l'arming sword à Lothair. Lothair, il va aller se reposer deux secondes. Et voilà. Nos lanciers qui prennent à chaque fois. Yela qui est presque soigné. Lothair a un niveau aussi d'ailleurs. On va monter un peu la défense. Et la vie. Ou la fatigue. La fatigue peut-être plutôt. Et la fatigue. Voilà. Au niveau des percs. On va prendre... Expert du bouclier. Pour un épée, ce n'est pas si mal. Et donc, le petit niveau de Rambert. Je le renommerai au prochain épisode. Hop là. D'ailleurs, je n'en peux pas regarder. Mais oui, c'est 110 en armure. Ça va. Ce n'est pas si pire. Ruffin, je lui ai pris... Je vais peut-être... Je ne t'avais pas pris une spécialisation de... Non, pas spécialisation de la pique. Je ne vais peut-être pas lui mettre une pique, lui. Je vais prendre un petit Morgan Stern. Parce que c'est vrai que... Avoir quelqu'un capable de stun les morts vivants, c'est quand même pas si mal. Donc, on va y aller au Morgan Stern. Euh... Qu'est-ce que je voulais regarder ? Je voulais regarder un truc, je ne sais plus quoi. Bon, il faudra qu'on retrouve un chien, du coup. Je suis bien désolé pour le chien de... Je ne sais plus à qui il était. Pas à Lothair. Non, pas à Lothair. On n'avait pas un autre Hoon Master ? Ah non, c'était peut-être le chien de Lothair. Je ne t'ai pas donné de dague, toi. Une fois, une dague. Une petite dague. Voilà. Parfait. Ici, ce que je voulais regarder, c'était cette hache-là. 35-65. Ah oui. 5 de fatigue pour à chaque fois qu'on l'utilise. C'est bien ce qu'il me semble. 35-55. Ça fait plus de dégâts que la hache de base. Enfin, que la Fighting Haque, ce n'est pas une hache de base, mais que cette hache-là. Par contre, niveau fatigue, c'est le drame. Moins 12 de fatigue. Là, moins 22. Et en plus, 5 de fatigue à chaque fois qu'on tape. C'est vraiment fait pour les orques. C'est vraiment fait pour les orques. Ok. Bon, bah, on peut retourner par là-bas parce qu'il y avait des outils pas chers. Enfin, quoi qu'on n'a pas de blé. Non, non, on n'a pas de blé. Faut qu'on retourne à Arkenstad. C'est tout là-bas. Ok, très bien. Bon, on va plutôt aller dans cette direction-là parce qu'on commence mine de rien à être un peu en déj' dessous. Ouais, enfin, cela dit, l'épisode a assez duré. Et puis, voilà, on va se balader dans la Cambrousse. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Wow, nos munitions, c'est le drame. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour la suite de l'épisode. Merci à toutes et à tous.